oh j'ai envie de m'envoler je m'envolerai sa vie et son ministère ont marqué plusieurs générations le feu du réveil brille les incessamment dans son coeur joseph coleman c'est lui il avait un ministère influent qui a engendré de nombreux prédicateurs à travers le monde il a rencontré le message du temps de la fin en 1961 c'était lors d'une réunion de prière au brunham tabernacle son ministère commence après avoir écouté les paroles prophétiques des frères brunham à travers la prédication l'arbre de l'épouse un an après en 1962 les seigneurs jésus-christ lui demandent par une parole prophétique des frères brunham d'ouvrir une église à new york dont le premier service aura lieu en 1963 il est ordonné au ministère par william brunham le 7 juillet de la même année lors de la prédication j'accuse cette génération dans sa prière frère brunham a demandé à dieu de le bénir et de lui donner un ministère fructueux les seigneurs a fait ce que william brunham a demandé au fil des ans fray coleman s'est tenu à son poste des devoirs conduisant les gens du monde entier vers les seigneurs jésus-christ et le message apporté par son prophète il a dirigé l'assemblée chrétienne locale de new york pendant plus de 40 ans prédicateur puissant son ministère apostolique faisait écho aux paroles du prophète plusieurs manifestations surnaturelles ont accompagné sa vie comme celle capturée par une caméra lors d'une convention en afrique du sud la vidéo a fait les tours du monde fray joseph coleman est resté fidèle au ministère et au message de william brunham partout où il a prêché la parole c'est les 5 janvier 2012 au matin qu'il est allé à la rencontre du seigneur âgé de 85 ans